Tu as bien fait, Siffy. Je me doutais bien qu'Hélène ne pouvait aller bien loin sans ton neige. Siffy ! Princesse, vous êtes réveillée ? Dites-moi, qui est l'homme que vous avez fait venir ? Eh bien, votre père, le roi Kjall. Oh, non. Ce n'était pas dans le manuscrit, ça. Vous délirez encore. Laissez-moi changer le lynch en votre france. Non, vous ne comprenez pas, je... Écoutez, Siffy, je ne suis pas la véritable... Vous n'êtes pas la véritable princesse Kjall, tout en étant bien elle. Si tu n'as rien compris. Eh bien, en effet, c'est plutôt bien résumé. Votre père me prend pour une idiote, mais je sais que rien n'est normal depuis votre réveil. Des choses arrivent, et j'ai l'impression que ça ne devrait pas se passer ainsi. En final, ils le changent, son scénario. Pas trop tôt. Princesse Kjall, vous... Hélène. Appelez-moi Hélène. D'accord ? Euh... D'accord. Mais vous me devez quelques explications. Vous les aurez, c'est promis. Mais il faut qu'on parte maintenant, avant que William... Princesse ? Enfin, Hélène. Nous ne pouvons pas partir ainsi. Si c'est au sujet de mon père, ça vous ressemble un petit peu trop à celle de William. Ça aussi, je vous expliquerai plus tard. Sachez juste qu'il ne faut pas traîner ici. Il ne s'agit pas que de ses ordres. Vos jambes, vous ne sentez pas ? Mes jambes ? Elles me font mal, comme d'habitude, mais... Mais ici, elles ne sont pas censées vous faire mal. Rappelez-vous, Hélène. Mon roi, vous êtes déjà d'autres... Tu me retires lui sa couverture. Qu'elle se rende compte. Je... Je suis désolée. J'ai utilisé mes meilleurs ongoles, mais... Non. Pas encore. Je... Vous n'avez pas... Vous n'avez pas le droit de me les reprendre comme ça. Voyons, Hélène. Ce n'était qu'un prêt. Rendez-les-moi. Seulement si vous me promettez de suivre l'histoire à la lettre, désormais. Je le ferai. Promis. Mais j'en vois. S'il vous plaît. Et... Excusez-moi. Comment le roi... Siffy, ce n'est pas le moment. Va ramasser du bois. Bien, mon roi. Tenez, Hélène, buvez ça. C'est ce qui va vous soigner. Merci. Vous allez pouvoir vous relever d'ici quelques heures. Mais... Les douleurs seront toujours là. Il faudra vous improviser une becquille, à mon avis. Vous êtes tranquillis, à ce que je vois. Disons que... Je veux juste être sûr que vous reteniez la leçon. Croyez-moi. Je le retiendrai. Je le retene... Le roi n'est plus là ? Non, il est parti. N'empêche, le roi. Je me disais bien que ce personnage était aussi négoleux que lui. Bon, je suis pensé là le temps que la potion passait fait. Allez-vous avoir le temps de m'expliquer ce qui est arrivé à la véritable princesse Kian ? Ah, je... J'en sais rien. Elle va bien au moins ? Il n'y a que William, enfin, le roi, qui a la réponse. Désolée. Tiens, et... Et si vous me parliez de vous ? De... De moi ? Mais pourquoi ? Je me suis souvent dit que toute cette histoire serait bien plus intéressante si elle se passait à travers vos yeux, Siffy. Et si on veut réécrire le destin... Réécrire le destin. C'est ça. Enfin, si vous le voulez, bien sûr. Alors, dites-moi, Siffy, depuis quand vous travaillez avec le roi Kian ? Eh bien, j'ai toujours connu cette vie, depuis toute petite. Je ne me souviens que du moment où l'on m'a demandé de me mettre à votre service. Enfin, celui de l'autre princesse. A fait 13 ans. Et... Non, je ne veux pas de cette histoire-là. Siffy. Vous n'avez jamais voulu autre chose ? Eux des rêves ? Des désirs ? Si, bien sûr. Voilà. C'est cette histoire-là que je veux entendre. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas esclave ? Je ne sais pas trop. Essayez de retrouver mon peuple, je suppose. C'est en mon début. Et après ? J'aimerais être combattante, dans l'armée. Commandante, en fait. Bien. Et j'aimerais me marier. Mais... Je ne sais pas si vous allez accepter ce que vous allez entendre. Mais les hommes, qu'ils soient elfes ou humains, ne vous ont jamais vraiment intéressé, c'est ça ? C'est... C'est ça. Et... Et vous ? Oh, euh... Pour ce qu'il y a de mon personnage... J'ai l'impression qu'elle est assez évasive sur la question. Mais... Mais la vraie vous ? Celle qui se cache derrière la princesse ? Ah, vous de me le dire ? Qu'est-ce que vous voyez ? Hum... Vous n'êtes pas vie. Pas de ce monde, je veux dire. Vous venez d'un autre plan. Bon. Eh bien, voilà qui simplifiera nos échanges. Sachez que... Je m'appelle bien Hélène. Mais que mon nom n'est certainement pas Thial. Et... Qui êtes-vous ? Hélène Pioé. Je suis évitrice. Je ne connais pas ce terme. Hum... Comment résumer ? Je lis des livres que des écrivains me proposent. Je les fais corriger, puis je les fais imprimer, et je m'arrange pour qu'un maximum de gens puissent les lire. Vous voyez ? Je vois. Et comment êtes-vous arrivée dans notre plan ? Euh... Je ne sais pas trop. Disons que je suis plus ou moins tombée dedans. Nous sommes dans un livre ? Décidément. Décidément ? Oui, c'est ça. Et sachez que votre auteur, William, est un crétin arrobin. Je vois. Vous prenez les choses mieux que moi ? On m'a toujours appris que mon destin était inéluctable. Ça ne change d'en rien pour moi. C'est un point de vue, mais je ne suis pas vraiment d'accord. Bon, mes jambes ont l'air de tenir. Est-ce que vous auriez un bâton assez solide et assez grand pour que je puisse m'appuyer dessus ? Bien sûr. Juste le temps de rouler un peu de tissu sur le bout afin de ne pas vous blesser, et... Voilà. Tenez, ça y est. Ça sera parfait. Merci. Alors, que faisons-nous ? Je vais commencer par vous montrer que rien n'est jamais vraiment écrit. Au moins, tant que ce n'est pas imprimé. C'est-à-dire ? Suffit. Est-ce que ça vous tenterait d'être l'héroïne du prochain livre que je vais publier ? Hélène, vous êtes sûre de la direction à prendre ? Plus tout à fait, je ne m'en rappelle pas. C'était quoi le rêve de Kial, déjà ? Une fée vous apparaissait pour vous dire que vous n'étiez pas la fille du roi Kial, et que vous deviez partir. Ah oui, c'est vrai. J'oubliais cette originalité démentielle. Bon, ben... Je suppose qu'on ne devrait pas trop tarder à tomber dessus, alors ? Vous êtes bien sûr de vous, pour un être si confus. Ah, enfin... Bonjour, fée. Salutations, humaine. Je me nomme Daniel. Je suis ravi de me voir attendue avec une telle impatience. Ma réputation m'aurait-elle précédée ? Plus ou moins. J'ai quelques questions à vous poser. C'est bien naturel. Si tu veux en savoir plus sur ta véritable essence, Hélène, il te faudra me suivre à travers les tourbières. Mais... Plus tard, peut-être. Avant ça, je voudrais que vous vous occupiez d'elle. Quoi ? Moi ? Pourquoi elle ? Ce n'est qu'une esclave. Elle est entraînée, intelligente, humble. Elle a tué un troll d'un seul coup d'épée. Et elle est orpheline et loin des siens. C'est elle, votre nouvelle héroïne. Ce n'est pas là ma mission. Maintenant, si. Mais... S'il vous plaît. J'ignore tout des elfes de ces contrées. Je voudrais simplement les rencontrer une seule fois. Eh bien, je... Je peux faire un bon mouvement dans ce sens. Les terres natales des elfes se trouvent vers l'ouest, à quelques heures de marche d'ici. Vous y trouverez vos réponses, jeune Sifie. Bon courage. Merci. Eh bien voilà. Ce n'était pas si compliqué. Alors, je vais vraiment retrouver les miens ? C'est bien parti pour, en tout cas. Allez, dépêchons-nous. Faut qu'on arrive là-bas avant que Willem comprenne ce qu'on va faire. Mon roi ? Quoi, Daniel ? Vous ne voyez pas que je suis occupé ? Désolé de vous déranger, mon roi, mais je me demandais si vous aviez suivi les récentes actions de votre fille. Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur son cas ces dernières heures, mais il me semble qu'elle était en route vers le royaume voisin. Vous deviez la tromper, Daniel, et la pousser à agir comme je vous l'ai dicté. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas ? Eh bien, en fait, elle ne m'en a pas laissé l'occasion. Je vous demande pardon ? Je n'ai pas tout compris, mais elle refuse de me suivre tant que je ne me suis pas occupé de sa suivante. Et impossible de la faire obéir sans céder. Quoi ? Comment ça ? Elle a parlé d'une nouvelle héroïne. Elle essaye encore de modifier mon roman ? Mais quelle salope ! Envoyez l'armée, mettez-la au fer ! Invoquez des orques ! Ce que vous voulez, Daniel, mais empêchez-la d'agir ! Mais sans vouloir vous offenser, mon roi, pourquoi ne pouvez-vous pas, avec votre grand pouvoir... Tant que le roman est en cours, je suis limité, Daniel. Mais pas au point de ne pas pouvoir faire du steak de fées, si vous ne m'obéissez pas. Est-ce que vous comprenez le message, Daniel ? Je... j'y vais de ce pas. Petite idiote, si tu penses que je vais te laisser faire, c'est que tu me connais mal. Je... j'y vais de ce pas.